Voilà, nous sommes dans un monde où il faut me diser les choses, sinon tu vas te casser le nez. Parce que c'est pas seulement feu, brise, feu, feu, brise. Ce sang de Jésus, à un moment donné, il prenait seulement la boue, la saline, il guérissait les gens. Parce que souvent c'est pas forcément brisé, c'est souvent des actions prophétiques. Il faut parler à la terre. C'est que la terre, la terre est une semence. La terre dans la terre, la terre a des oreilles. Donc demain à 5h du matin, c'est le 6ème jour. Si vous ne traitez pas avec cette entité-là, qu'elle m'appelle terre, il y a certaines choses qui vont vous échapper. Souvent on vous donne des rendez-vous, ça vous échappe. Souvent on vous donne des choses, vous pensez avoir ça, plus pas ça vous échappe. Alors ne prenez pas que certaines choses vous échappent. Alors posez des actions. Shalom, peuple de Dieu, nous sommes à cette date aujourd'hui. Dimanche, je pense bien, dimanche 5, voilà. Dimanche 5, janvier 2020, c'est le cinquième jour de l'année. Évidemment le premier culte de l'année. Alors je t'énerve à saluer le peuple de Dieu dans le monde entier, en particulier l'Église de Vivo. Que le Seigneur vous bénisse, vous continuez. Amen. Que vous restaurer, vous bénissez. Le chiffre 5, c'est le chiffre, si vous voulez, c'est le chiffre de la grâce. Amen. 5, c'est le chiffre de la grâce. Que Dieu vous accorde tout ce que vous grâce. Amen. Que vous fassent rentrer dans toute cette ordre de bénédiction. Amen. Et encore, cette année, nous annoncons beaucoup de choses, pour ceux qui ne savent pas, à le prophétique, à cette onction de l'Église dans le temps, n'est-ce pas, de prédit et d'orienter les gens. C'est ça le ministère prophétique. Voilà. Donc, 2020, nous annoncons des bonnes choses par la grâce de Dieu. Pourquoi ? Parce que le chiffre, il y a deux fois deux dedans. Deux fois deux. Voilà, deux fois deux, le chiffre de deux, c'est la force, c'est l'unité. Deux fois deux, deux fois deux, vous comprenez déjà, nous avons quatre, nous retrouvons quatre, c'est le chiffre de la stabilité. Alors, donc, cette année, il doit la fécondité. Attendez-vous à des miracles que Dieu va vous visiter pour avoir des enfants. Ça, c'est le bonheur. Attendez-vous à l'ouverture des percées. Voilà, ça, c'est comme ça, cette année. Parce que chaque année, il y a une grâce particulière. Donc, cette année, attendez-vous à la fécondité. Attendez-vous. Pour ceux qui veulent vraiment qu'ils soient en quête d'enfantement, recevront cette année une visitation particulière. Alors, il y aura des doux bénédictions. Voilà, c'est... C'est une année où Dieu achève, on nous est parti. Voilà, dans des bénédictions terribles. Du travail, le mariage, c'est un. Mais encore, la victoire sur vos adversaires. Voilà, ça, c'est un bonheur. C'est une année qui annonce la stabilité. Donc, c'est une année où ceux qui veulent vraiment investir, ils doivent investir, voilà. C'est propice pour l'investissement. C'est une année où vous voulez investir, vous voulez faire un achat de quelque chose. Quand vous allez enclencher un projet, ça va marcher. Voilà, c'est une année négligeée. Parce que vous voulez investir, l'année est propice pour l'investissement. Voilà, l'année est propice pour l'investissement pour investir dans le domaine d'immobilier, dans le domaine, si vous voulez, tout ce qui est maison, tout ce qui est alimentation, c'est vraiment une année où le ciel est très ouvert dans le domaine, si vous voulez, de l'investissement, de la fécondité, de beaucoup de grâce, d'une stabilité. C'est une année où, soit quand tu ne t'attendais pas, c'est-à-dire des choses, vous, des CV, vous avez déposé quelque part, par miracle, ils vont vous appeler. Voilà, vous allez voir qu'il n'y aura pas de coups de finir là. Oui, parce que cette année, elle est faite pour ça. Elle est vraiment faite pour ça. Par moment, tu te dis, là, cette année, tu vas voir que Dieu va commencer à essuyer tes lames, à commencer à te stabiliser. Parce que le chiffre 4, c'est le chiffre, vraiment. Parce que quand les gens disent, ah oui, mais pourquoi on aime bien parler des chiffres ? Bien aimé, Dieu, là, il ne se trompe pas. On dit, il y a 12 tribus d'Israël, Jésus a choisi 12 disciples. Donc, c'est lui qui vous parle, Dieu a travaillé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le sixième jour, c'est le sixi, c'est l'autre, et le septième jour, c'est reposé. Et donc, Dieu, il travaille avec le temps. Il le met des temps. Voilà, donc, c'est vraiment important pour nous d'essayer de vous expliquer aussi certaines choses en matière de chiffres prophétiques. Voilà, c'est en matière de ça. Parce que la différence entre le prophétique et le mystère pastoral, le mystère pastoral, ils sont dans la théorie. C'est les théories et la pratique. Nous, on est dans le réma des révélations. C'est pour cela que la Bible disait que Jésus-Christ est venu accomplir la loi et les prophètes. Il n'a pas devenu parmi les prophètes, non. Il dit la loi. Il y avait une loi qui était donnée, mais les prophètes, donc les actions, les actions sont pareilles, les actions sont recondues. Voilà, il dit, il est venu accomplir la loi et les prophètes. Il n'a pas dit seulement que la loi, il dit la loi et les prophètes. Non, ça veut dire que les actions menées par ceux que nous ont dévancés, dévancées plutôt, sont recondues, même dans le système avec Christ. pour vous dire encore que, sauf cela que dans le ministère prophétique, dans le ministère, avec le Christ, vous avez les cinq ministères apostoliques. Donc, sans tout point, il y a aussi le ministère prophétique, il y a le ministère des pasteurs, docteurs, apôtres, évangélistes, et tout ça, et le ministère prophétique. Donc, le ministère prophétique n'est pas banni. Voilà, n'est pas banni, ça fait partie. Voilà, donc on a le ministère prophétique qui vous enseigne le réma, vous révèle, si vous voulez, les choses les plus cachées. Voilà, c'est en cela que c'est vraiment utile. Et vous prenez ce message-là vraiment très important. Hier, j'enseignais hier, pour ceux qui sont connectés sur mes plateformes de WhatsApp, hier, c'était le chiffre 4. Donc, hier, dans le monde spirituel, c'était une journée très importante, il fallait poser une action prophétique. C'était le quatrième jour de la truite. Alors, pour ceux qui n'ont pas posé une action, parce que c'est important, vous savez, nous allons prendre la parole de Dieu. « Allez-y rapidement, je vais vous dire quelque chose pour que vous puissiez comprendre les choses rapidement. » Comme ça, vous serez, n'est-ce pas, un peu connectés au système prophétique. Parce que les gens sont malheureusement indoctrinés. Ils ont un certain système, voilà, doctrinal, on vous a indoctriné, de telle sorte qu'il y a des choses que vous refusez, ou la chose que vous refusez d'accepter. Pourtant, ça vient de Dieu et c'est de Dieu. Voilà, nous sommes, en tant qu'un ministère prophétique, garant de certaines choses au spirituel. Alors, alors, comprenez la parole de Dieu. Je voudrais comprenez, allez-y dans un Corinthien, le chapitre 2, à partir du verset 12. Alors, d'autres personnes, pour d'autres personnes, allez-y dans Détrénome 32, chapitre 1 et le verset 2. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Alors, nous pouvons reconnaître les dons que Dieu nous a fait. Nous ne parlons pas de ces dons avec les mots que la sagesse humaine enseigne. Voilà, c'est peut-être le prophétique, mais pas forcément dans le système de la sagesse humaine. Allons-y. Nous appartons avec les mots que l'esprit de Dieu nous enseigne. Voilà, donc nous avons le langage de l'esprit, l'esprit qui nous donne de nous exprimer. Ainsi, nous expliquons les choses de l'esprit de Dieu avec les mots. Nous avons cette capacité, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé, de se rentrer dans le Réma de 2020, nous donne cette capacité d'expliquer les choses d'esprit. OK? De l'esprit de Dieu avec les mots qui viennent de cet esprit. Oui, qui viennent avec l'esprit. Donc, Dieu nous explique et on peut faire la lecture du temps, de ce qui se passe, selon ce que Dieu nous demande d'esprimer. Celui qui pense seulement de manière humaine n'accepte pas ce qui vient de l'esprit de Dieu. Voilà, donc ceux qui sont charmés généralement n'aiment pas épouser les choses de l'esprit de Dieu. Comprenez-vous? Pour lui, c'est une folie et il ne peut pas comprendre cela. Oui, c'est seulement l'esprit sain qui permet de bien juger ces choses et celui qui a l'esprit sain peut juger de tout. Mais, lui, personne ne peut le juger. Les livres sains disent. Très bien, vous comprenez. Donc, ceux qui sont charnels ne peuvent pas comprendre les choses que nous sommes en train d'expliquer. C'est ça que, généralement, nous n'avons pas à faire aux gens qui sont charnels. Nous avons à faire aux gens qui sont spirituels et qui peuvent comprendre les choses de l'esprit. Nous sommes en l'esprit spirituel. Donc, je m'explique spirituellement. Je ne parle spirituellement pas. D'accord? Alors, nous sommes dans un domaine purement spirituel et il y a des éléments sur lesquels, tout à l'heure, je viens de communiquer qui sont très importants pour toi et moi. Voilà. Nous sommes dans un monde où il faut me dire les choses sinon, tu vas te casser le nez. Alors, comme je disais, c'est important de lire et savoir ce qui se passe cette année. Il voit beaucoup de choses. Mais regardez, allons-y dans des tronoms du chapitre 32. Nous allons comprendre quelque chose rapidement. Et là, je vais m'arrêter là. Je vais juste m'arrêter là. Détendant 32, à Paris, verset 1 à 2. Dieu, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que les instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondes sur la verdure. Voilà, c'est bon. Est-ce que c'est pour que l'organisme c'est très important ce passage et j'aimerais qu'on puisse le méditer après. Alors, il a dit terre, il a dit Dieu, écoute mes paroles. Écoute mes paroles et puis il a dit terre, écoute mes instructions. Nous avons deux grandes identités. identités, voilà, qui gènent l'univers. C'est-à-dire qu'il y a le ciel et puis il y a la terre. Le ciel où Dieu se trouve, Dieu se trouve dans les cieux. Dieu écoute nos prières mais il a dit encore terre, prête l'oreille. On vous dit la terre qu'on voyait des oreilles, la terre qu'on voyait des oreilles. Alors, donc, c'est important. Je remènerai là-dessus. Il dit Dieu, écoute ma prière et terre, écoute mes instructions. Amen. Donc, tout à l'heure, par la grâce de nous sommes aujourd'hui au Chiffre 5, si vous voulez, demain c'est le plus important, demain, vous posez une action prophétique. C'est une action prophétique. Voilà, une action prophétique. Tantôt du matin, à partir des 5h du matin, prenez de l'eau. Voilà, prenez pas l'eau au robinet, ne faites pas sortir l'eau du robinet, prenez, vous pouvez prendre de l'eau, pas de l'eau du robinet, vous pouvez prendre de l'eau naturelle, c'est-à-dire l'eau de puits, par exemple, parce que vous avez cette possibilité. Pour ceux qui ont de l'eau minérale, vous prenez l'eau de source, encore, je pense que c'est l'organe qui est l'eau de source, tout ça, vous gardez ça et à 5h du matin, vous sortez et vous parlez à la terre. Voilà, c'est ce qu'on appelle action prophétique. Il a dit, « Si vous écoutez ma prière et puis taie mes instructions. » Alors, vous devez parler à la terre. Vous savez, les gens, les gens sont trop doctrinés. Ce n'est pas de la sorcellerie. Quand Moïse disait, « Si vous écoutez ma prière et puis taie, écoute mes instructions. » Ça veut dire que la terre, ce que nous déclarons sur cette terre peut nous suivre dans tout notre parcours. On peut te détruire à partir de la terre. C'est pour ça que l'homme que tu es pour te créer, Dieu n'a pas cherché à faire quoi que ce soit. Il a pris la terre que tu es fabriquée. Ce serait que les gens, pour ta voix, ils peuvent m'enterrer des choses sous la terre. C'est pour ça que nous sommes dans le prophétique. Alors, quand vous vous levez le matin, qui est l'aurore, l'aurore, c'est très important. Vers 5h du matin, nos parents, généralement, qui leur a donné ce pouvoir de verser l'eau ? En d'été, même, on dit, quand nous passons, ça veut dire, je vais verser l'eau en bénédiction. Alors, donc l'eau même, c'est symbolique. L'eau que vous voyez là, c'est source de vie. L'eau que vous voyez là, ça n'a pas été créé. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Génèles chapitre 1, allons-y, parce que c'est, je vais vous montrer les secrets. Allons-y. Dans Génèles chapitre 1, je vais vous montrer le pouvoir de l'eau. Génèles chapitre 1, au commencement, allons-y, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était comme un grand vide. Elle est dans la nuit. Oh là là, oh là là, reprends la lecture. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Très bien, on dit informe, ça n'est pas de forme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous comprenez, on dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de quoi ? Des eaux, n'est-ce pas ? Oui, au-dessus des eaux. s'il vous plaît. Des eaux. Oui, amen. Amen. Vous êtes perdus, je suis en train de vous enseigner. Répondez-moi, c'est pour dire qu'on est. Vous êtes là. Amen. Voilà. J'ai chanté, nous monté, c'est qu'on ne vous enseigne pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous enseigner parce qu'ils ne connaissent pas. On dit l'Esprit des eaux mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire qu'envant toute chauve, l'eau existait. Amen. Non ? Amen. Si vous voulez, par curiosité, vous pouvez lire tout ça après. L'Esprit des eaux mouvait au-dessus des eaux. L'eau existait. L'eau, Dieu s'est saisi de l'eau pour faire toute chose. C'est pour ça que toute chose importante avec l'eau. C'est pour ça que l'être humain, avant de naître, il vit dans de l'eau, dans le vent de l'homme, dans le vent de sa mère qu'on appelle le liquide amniotique. Il vit dans le liquide amniotique. Pour ceux qui ne savent pas, je vous donne la science. On vit tous dans l'eau. Tous dans l'eau. C'est pour ça que Jésus dit qu'il est sourd d'eau vive. Il est sourd d'eau vive. Jésus me dit, moi, monsieur, il est sourd d'eau vive. Donc, c'est le secret que je vais vous montrer. Donc, l'eau, rien de plus se fait sans l'eau. Est-ce que vous m'avez bien saisi ? Amen. Oui, il y a des choses. Il y a des choses, on peut prier. Et puis, il y a des choses, c'est pas prier, c'est action prophétique. Quand vous mettez ce moment-là, le ciel écoute ma prière, il dit la terre, c'est pour ça que Jésus s'allume en détournant pour mieux comprendre le pouvoir de la terre et le pouvoir des cieux. Alors, cette semaine-là, à partir des 5h du matin, demain devient le 6ème jour de l'année. Ça veut dire que c'est le 6ème jour. Le 6, c'est le 6 de l'eau. Donc, demain, il faut poser une action prophétique à partir des 5h du matin. 5h du matin, c'est très important. Vous sortez tout ce qui est actuel comme sémence négative à votre regard. Tout ça est actuel comme adversité. Tout ce qui cherche à vous détruire d'abord, qu'ils échouent dans tous leurs plans en versant le monde. Non, pas échouer. Tout ce qu'ils sont en train de faire, tout dans leur cas. Et vous versez l'eau et que cette terre enregistre, que cette année soit une année où vous rentrez dans une grâce ou rentrez dans une médicule. C'est tout. Vous avez tout réglé. Amen. Ça va ? Amen. Je vous donne l'action prophétique. Ce n'est pas tout le monde qui connaît ça. Je sens de vous le dire. Vas-y, ce n'est pas seulement faire feu, brise, feu, feu, brise. C'est ça que Jésus, à un moment donné, il prenait seulement la boue, la salive, guérissait les gens. Parce que souvent, ce n'est pas forcément brisé, ce sont des actions prophétiques. Il faut parler à la terre. C'est que la terre, la terre est une sémence. La terre dans la terre. La terre a des oreilles. Donc, demain à 5h du matin, c'est le sixième jour. Si vous ne traitez pas avec cette entité-là, qu'elle appelle terre, il y a certains choses qui vont vous échapper. Souvent, on vous donne des rendez-vous, ça vous échappe. Souvent, on vous donne des choses, vous pensez avoir ça. La plupart, ça vous échappe. Alors, vous ne prenez pas que les certains choses vous échappent. Alors, posez des actions. Alors, ça va que Dieu bénisse. Amen. Dans cette année, on sera trop dans le prophétique. Demain matin, à 5h du matin, chacun prend son nom. Allez pas prendre de l'eau chaude ou non. Allez pas prendre de sauce. Là-bas, vous avez la possibilité d'avoir de l'eau de pluie. Vous ne prenez pas l'eau qu'on a fini de boire, par exemple. Non, non. Prenez de l'eau de sauce alors le sixième jour. Et puis, bon, demain, c'est le sixième jour. C'est très important. Pour nous, les êtres humains, c'est le chiffre 6. Parce que les chiffres-là sont très importants. Pour ceux qui ne savent pas, les gens, on ne marche pas comme ça. Non, 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 on ne marche pas comme ça par hasard. Nos parents-là, ils savaient compter le temps. Ils étaient en compte de la nuit, ils étaient en compte du soleil. Et tout ça, pour compter. Parce que tout ça, c'est important. Le temps est important pour nous. C'est pour ça que la plupart, ceux qui ont vu l'étoile de Jésus, puis les rois mages, et qui savaient lire certaines choses, et tout ça, on ne vit pas par hasard. Il faut connaître les choses pour mieux vivre. Alors, donc, brouiller les pistes de vos ennemis en posant l'action matin pour dire tout ce qu'ils vont faire cette année contre moi. Toutes les caméras, tous ceux qui sont en train de commodité, je noie tout ça. L'eau, là, ça efface tout, hein. Ah, l'eau, là, ça efface tout. Maintenant, vous parlez, vous posez une action pour dire, cette année, c'est mon année, je rentre en possession de mes grâces, l'eau, parce que l'eau, c'est important, c'est source de vie. Continue-toi, tu ne peux pas vivre sans l'eau. Tu peux manger. Quelqu'un peut boire, vivre, pendant 40 jours, boire l'eau, puis vivre. Voilà. Mais tu ne peux pas, pendant deux semaines sans l'eau, tu ne peux pas vivre. Tu vas mourir. Jésus a fait ça pendant 40 jours, mais il faut être Jésus, il faut faire ça, hein. Donc, l'eau est importante dans le corps, l'eau est importante, l'eau est importante. Voilà, donc, voilà un peu la révélation qu'ils devaient partager par rapport à la nouvelle année. Il faut connaître les choses, c'est le mystère. C'est ça qu'il va vous attendre les deux Corinthiens, le chapitre 2, un Corinthien, plutôt, un Corinthien, le chapitre 2, le verset 12, nous avons une langue spirituelle. L'homme charnel ne peut pas comprendre ce qu'on entend et dire. On est dans le spirituel. Il y a longtemps, ils ont prié pour toi à zéro. Tu peux même te lever même à la 5h du matin puis prendre l'eau la même, l'eau la même, verser, nettoyer ton visage, ça peut dire moi-même, tout ce qu'ils ont fait sur moi, c'est l'action prophétique. C'est que Dieu t'inspire de faire tout faire. Même tu peux même laver tes pieds avec ça pour dire, mes pieds là-même, cette année-là, il ne faut pas s'aller dans les gneris-gneris. C'est en fait dans les bonnes choses en moi. Puis tu laves tes pieds. Tu peux même verser la main sur ta tête pour dire, cette année-là, il faut que ma tête la même, ça aille là dans les coloris en moi. C'est en fait de délivrer des choses. C'est tout, c'est une action que tu parles à la tête. Il faut que les bonnes choses viennent vers vous. Parce qu'il y a des gens là, c'est les vilaines choses au moins qui viennent. Les gens bizarres, bizarres, bizarres qui viennent dans vos vies.